Marie de Magdala, Marie Madeleine, est entrée dans l'histoire juste par un acte, on sait juste que Jésus a chassé des démons, combien de démons déjà? C'est qu'elle avait une vie pas terrible, mais quand elle s'est engagée avec le Seigneur, ce qui a permis d'inscrire son nom dans l'histoire des Écritures, c'est particulièrement cet acte, non pas l'acte de Jésus qui a chassé ces démons, pas l'acte qu'elle a fait pour Jésus, mais l'acte qu'elle a fait pour Jésus, je veux entendre Amen à cela, je veux dire ce qu'on ne retient pas, ou ce qu'on n'a pas vraiment retenu, ou ce qu'on n'a pas vraiment retenu, c'est ce que Jésus avait fait pour elle, chassé cette démons, mais on a retenu elle son acte vis-à-vis du Seigneur, dans l'esprit de la reconnaissance, et à cause de cet acte, elle a pris un parfum de grande valeur, elle l'a cassé, elle l'a répandu sur les pieds du Seigneur, elle lui a essuyé même les pieds avec ses cheveux, pour l'honorer, le glorifier, et juste pour cet acte, plus de deux mille ans après, moi je vous prêche Marie de Magdala, il y a des actes, qu'on doit faire pour entrer dans l'histoire, parce que l'histoire se bâtit par des actes, et chacune de nos actions, peuvent nous faire entrer dans l'histoire, soit négativement ou positivement, Hitler est entré dans l'histoire, négativement, et c'est à vie, Adolf Hitler enterre dans l'histoire, négativement, pour toujours, refuser, de vivre une vie chrétienne, passive, il y a des occasions, des opportunités que Dieu nous donne, qui ne servent qu'à nous permettre de rentrer dans l'histoire, cette dame qui avait été bénie, est revenue par reconnaissance, et elle n'était pas consciente que le parfum, qu'elle libérait par obéissance, à la voix de l'esprit, elle n'était pas consciente qu'elle prophétisait, l'embauchement de Jésus, elle a juste obéi, mais cette obéissance était une prophétie, cette obéissance était une prophétie, et à cause de son obéissance, son nom ne sera jamais rayé, de l'histoire de Jésus, de l'histoire du ministère de Jésus, même dans cette histoire du ministère de Jésus, à cause de son acte, son passé a été oublié, et le bel acte a été retenu, et le bon acte, vous savez parfois vous pouvez agir négativement, mais un seul acte, peut effacer tous les autres, regardez l'histoire du brigand sur la croix, un seul acte, a changé sa vie, je suis obligé de prêcher la vie d'un brigand, je suis obligé de prêcher la vie d'un ex-brigand, de prêcher la vie d'un ex-brigand, il a su par ses actes, entrer dans le ministère de Jésus, et changer sa vie, vous savez partout où vous rentrez dans le ministère d'un oin, partout où il ira, vous serez cité, partout où je prêche dans le monde, j'ai des fils que je cite en exemple, mais je ne peux pas citer tout le monde, je ne cite que ceux qui m'ont marqué en tant que ministre, et c'est très important, alors dis-le à ton frère, ne rate pas l'opportunité, d'entrer dans l'histoire de cette maison, et d'entrer dans l'histoire du ministre qui te conduit, c'est-à-dire ton père spirituel, elle est venue par reconnaissance, et la Bible dit ce qu'elle a déposé, c'était un parfum de grande valeur, de grand prix, mais il était lui-même voleur, donc il ne comprenait pas que Jésus avait besoin d'être honoré, par cette femme à qui il avait fait du bien en retour, ceux qui apprennent à honorer, respectent ce qu'on appelle la loi de l'honneur, une personne qui est bénie par un ministère, doit aller dire merci, en donnant l'honneur, l'honneur n'a pas de prix, par lui-même pour donner à l'honneur, l'honneur n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada